C'est une cérémonie de remise de dons pour l'association d'hommes au Yara. Nous sommes des Yara-Khoa et nous sommes des deux qui nous permettent de faire une solidarité envers une école. Nous sommes des écoliers élémentaires, nous sommes des deux qui sont communes. Nous avons les notables, les délégués de quartier, les imams, les acteurs culturels, les relais communautaires, les agents de développement communautaire, les acteurs de l'école, les directeurs, les présidents, les parents, les élèves, les imams. Donc, en fait, pour nous, c'est une cérémonie de remise de l'hommes au Yara-Khoa et nous sommes des représentants. Voilà, donc une forte délégation de quatre personnes. Donc, vraiment, nous avons fait un bon travail. L'événement, tout l'événement, nous a coûté au moins 900 000 francs. Donc, nous avons des papiers et nous avons discuté avec les directeurs d'école. Les acteurs, nous avons orienté vers ça. Ils nous ont dit qu'ils ont des imprimantes, il nous faut les aider en rame de papier. Donc, Domo Yara a acheté 32 rames de papier et 24 cartouches. Donc, distribuées pour les 8 écoles élémentaires. Et donc, des cérémonies pour les endokotamites avec deux associations phares, les WARUI et l'AGPH. Donc, nous l'avons dit remercier au passage. Je remercie également le président de la solidarité internationale. Nous avons également Domo Yara, le bonnet de Bétimiro. Nous avons représenté tous les Yara-Khoa de la diaspora. Domo Yara est une entreprise sociale fraternelle, un incubateur de Yara-Khoa qui est d'Yara. L'association est des enfants qui ont des idées de Bébile, qui ont des idées de Bébile, mac, qui ont des idées de Bébile, et qui ont des idées de Bébile et qui s'appelait le premier. La Bébile, l'association, c'est qu' elles disent des pires que les Etats Ils veulent se faire代érer la pressure, Someabit, Someabit, mais ceux qui veulent savoir que ces Etats-Khoa devraient leur rendre sur une nouvelle vie. Nous avons un plan stratégique quinquennal de développement. C'est une programmation quinquennale qui s'articule sur quatre grands axes. L'éducation et la formation, la santé et l'action sociale, l'environnement et le cadre de vie et le développement du capital humain. Nous avons un plan stratégique. Après cette cérémonie, nous avons des questionnaires aux populations. D'autres personnes qui veulent un laboratoire dépensent une synergie d'action. Ils ne peuvent pas s'occuper de l'éducation et de l'environnement. Nous avons un plan stratégique. C'est un laboratoire de pensée et d'action, une synergie d'action et de pensée, mais qui oeuvre en fait dans la science et qui est dans la participation responsable et dans l'inclusion responsable. Nous sommes une association apolitique, non lucratif, mais nous avons un engagement social citoyen. Les dômes se veulent des altruistes ratés à la place des égoïstes qui ont réussi. Et là, nous avons tout ça. Nous avons toutes. Nous devons venir en place dans ces égoïstes. Nous devons venir leur capacité pour donner l'ágele entre nous. Nous font les deux intervalles et les études qui nous font résoudre. Nous devons les Tianji à l'amort. Nous devons faire des oeuvres de bienfaisance pour notre communauté. Voilà ce que nous demandons à tous lesboardaux. Les morts, les morts et les morts. Nous devons avoir beaucoup de députés, beaucoup de mères. Nous avons également des responsables à tous les niveaux de responsabilité de ce pays-là, même un président de la République. Nous voulons que l'Aveille des Consciences soit une réalité dans notre localité. Je vous remercie encore de nous avoir tendu le micro. C'est un message très fort, c'est un message sincère que nous lançons envers toutes les populations d'Aira. Nous remercions au passage les autorités municipales et tous les gens qui oeuvrent dans le développement.